Le Sénat vous présente une capsule en ergothérapie. Je me présente Julie Coulombe, ergothérapeute autorisée en Ontario. Aujourd'hui, parlons l'entrée à la maternelle. L'entrée à la maternelle est une étape très spéciale pour votre enfant ainsi que votre famille. Votre enfant vivra tellement de nouveautés au courant des premiers temps à l'école. Ceci causera certainement du stress positif, mais possiblement du stress négatif. Afin de minimiser le stress négatif, je vous encourage de pratiquer certaines habiletés avec votre enfant afin que ceux-ci ne soient pas du tout nouveau pour elle ou lui. Un sens accru de confiance l'aidera à vivre sa transition à la maternelle de façon plaisante. Voici quelques astuces que j'espère seront aidantes afin de préparer votre enfant pour la maternelle. N'oubliez pas, la pratique entraîne le progrès et non la perfection. Alors, ciblons le progrès ensemble! Commençons par quelques messages clés pour nous, les adultes. Attendre, observer et offrir un niveau d'appui approprié et intentionnel. Attendre avant de s'impliquer permet à l'enfant d'avoir la chance de s'essayer pour mieux comprendre la tâche, pour vivre un moment de défi approprié à son âge, pour avoir la chance de cheminer vers le succès ou même de vivre le succès de façon indépendante. Observer, les enfants sont souvent capables de faire une petite ou une grande partie de la tâche sans aide. Demandez à l'enfant de démontrer ce qu'il peut faire afin de voir à quel moment et à quel niveau de l'appui sera bénéfique. Et finalement, offrir un niveau d'appui approprié et intentionnel. Après avoir bien observé l'enfant s'essayer, on peut déterminer le niveau d'appui nécessaire pour créer un défi surmontable pour l'enfant. Peut-être que l'enfant peut réussir avec seulement une image de rappel, une directive verbale, une démonstration ou de l'appui physique à différents niveaux. Cette approche va l'aider à progresser de façon plus efficace que si on fait la tâche pour eux. Ceci assure aussi que l'enfant soit un participant actif versus passif. Et en offrant le moins d'aide possible pour que l'enfant vive la réussite, le mieux il sera prêt à la prochaine occasion pour progresser vers une étape de plus. Maintenant, regardons de plus près quelques habiletés qu'on pourrait cibler pour faciliter l'entrée à la maternelle. On a souvent tendance à acheter plein de nouvelles choses pour l'école. Des sacs à dos, des boîtes à dîner, des souliers, des vêtements. Puis ensuite, à les ranger pour qu'ils restent beaux et propres jusqu'à l'entrée scolaire. Mais en faisant ceci, les enfants n'ont pas l'occasion de se pratiquer avec ces nouveaux items. Alors, lors de l'entrée à l'école, le fait de devoir bien manipuler et apprendre à gérer tous ces nouveaux articles peut être une source de stress de plus pour l'enfant. Il serait préférable que les enfants aient l'occasion de se pratiquer à l'avance afin qu'ils puissent devenir confortables et confiants avec ce qu'ils portent et ce qu'ils apportent à l'école. Examinons plus près certaines stratégies pour la boîte à dîner. Permettez à l'enfant de découvrir la fermeture éclair afin d'apprendre comment elle fonctionne. Si la tirette est trop petite, on peut en rattacher une plus longue. Expliquez à l'enfant de bien tenir sa boîte à dîner avec l'autre main pour la stabiliser. Certains contenants sont plus faciles à ouvrir que d'autres. Assurez-vous que votre enfant peut les gérer. Montrez-lui où placer son pouce et ses doigts pour bien apprendre. Pour ouvrir les sachets, démontrez comment pincer l'emballage au bon endroit et ensuite de séparer le sachet pour l'ouvrir. Si votre enfant n'est pas en mesure d'ouvrir tous les sachets, permettez-lui l'occasion de pratiquer ses habiletés de découpage en lui fournissant une paire de ciseaux. Pour les collations qui risquent de créer un dégât lors de l'ouverture, comme des sauces aux pommes ou des yogourts, montrez-leur de bien tenir le dessus afin de stabiliser le contenant alors que l'autre main ouvre l'emballage. Pour les boîtes de jus, on peut leur montrer à ouvrir l'emballage de la paille de la même façon que les autres sachets, en pinçant et séparant les deux côtés. On stabilise ensuite la boîte lors de l'insertion de la paille. Finalement, on peut utiliser le truc des ailes d'oiseau afin de diminuer le risque de serrer la boîte de jus trop fort lorsqu'on la tient. Une aile d'un côté, l'autre aile de l'autre côté, et c'est parti! Une petite idée qui pourrait faciliter la transition à l'école consiste à préparer un dîner typique qui serait envoyé à l'école et faire un pique-nique avec votre enfant. Observez votre enfant pour voir s'il peut se débrouiller seul avec ce dîner, ou presque seul, tel qu'il le ferait à l'école, afin de savoir ce qui pourrait être mis en place afin de faciliter la tâche pour lui. Vous pourrez aussi donner des occasions de pratique à votre enfant de placer des items personnels dans un sac à dos qu'il doit gérer lui-même. Ainsi, il sera en mesure de le faire de façon autonome et avec confiance une fois entré à l'école. Lorsque l'enfant s'habille pour l'école, il est important de considérer son autonomie lors de l'utilisation de la toilette. Assurez-vous que votre enfant peut gérer ses vêtements seul afin qu'il soit confiant avec ceux-ci. Pour aider aux enfants à bien se chausser, on pourrait leur offrir une petite stratégie. Couper et coller un grand collant dans la semelle, écrire la moitié de leur nom sur un collant et l'autre moitié de l'autre côté. Placer deux bonhommes sourires sur l'extérieur du soulier ou leur apprendre qu'on cherche l'arc-en-ciel, pas les ailes. Les manteaux peuvent devenir amusants à mettre lorsqu'on le place par terre, capuchons entre les pieds, un petit collant dans la bonne direction pour aider, et qu'on fait la culbute pour se le mettre au dos. Pour les enfants en apprentissage à la fermeture éclair, l'adulte peut appuyer de plusieurs façons. L'une d'elles, en stabilisant, afin que l'enfant puisse mobiliser la tirette. J'espère que ces quelques astuces vous seront utiles lors de la nouvelle aventure de votre enfant à la maternelle. Amusez-vous avec lui lors de vos moments ensemble. Le jeu, c'est un excellent véhicule d'apprentissage. Ceci complète notre capsule d'aujourd'hui. Merci de votre temps et n'hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples renseignements. J'ai hâte de collaborer avec vous!